Musique 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 youtube ivoirien disons d'héritore qui l'écoute beaucoup voilà donc donner beaucoup de force à chesco le sultan voilà c'est quand même un nom de cette musique ivoirien là et tout le monde en profiter allez donner lui la force voilà si le morceau est bon je le connaissais en commentaire que le morceau est bon voilà c'est très important en tout cas chesco le sultan tu m'as agréablement surpris et reste dans cette lancée là ça va payer et est mauvais même dangereusement même parce que tu as le temps pour voilà digue pas toi frérot et puis on attend pour la nouvelle bombe pour l'instant déguster prends seulement cependant je vais parler maintenant de comment il s'appelle dj kerozen voici un artiste qui me plaît sans bruit qui a commencé difficilement qui a vécu toutes sortes des galets depuis la cire même en côte d'ivoire mais aujourd'hui que j'ai en train d'élever et puis j'ai en train de dangereusement l'élever je ne vous ment pas mais ça va ça va vraiment très très bien chez digue kerozen et puis cela se montre pas ses contrats publicitaires par ses shows toujours remplis par ce nombre de vues ce que c'est ce grand nombre de vues sur les réseaux sociaux surtout sur youtube franchement c'est un artiste confirmé maintenant dans le coupé décalé voilà il n'a plus rien à prouver il a trouvé son registre que moi je trouve monotone moi je n'avais jamais cherché de le dire parce que c'est un très 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 bon animateur voilà ce qu'à la fête vous aimez la digue kerozen s'est fait ça il est très fond d'animation mais bon il a trouvé un truc dans lequel on mange bien il va pas s'embrouiller et je ne lui en veux pas mais souvent faut nous supprimer voilà il ya un morceau même dcr c'est un morceau même qui sort bientôt un morceau où il rend hommage au moment où il dit merci aussi à dieu franchement il sait que le morceau va cartonné encore parce que quand nous tous on sait ce que nos mères font pour nous on oui on fait pour nous franchement on ne peut écouter le morceau là et donner de la force encore à dj kerozen dj kerozen c'est le contrat publicité avec megamond et ses deux gros concerts cette année 2019 non excusez moi pour cette année 2020 c'est la nostalgie donc veuillez m'excuser ces deux gros concerts pour cette année 2020 qui vont se dérouler dans le mois d'avril les 17 et les 18 le 17 sera au sofitel hôtel ivoire donc apprêtez vous au moins ça peut-être bon vingt cinq trente mille le ticket parce que c'est quand même le sofitel hôtel ivoire c'est là bas c'est la classe c'est pas la masse 1500 place assise bien frayonnée donc apprêtez vous pas dj kerozen va casser aussi ce coin mythique là de spectacle en côte ivoire le sofitel hôtel ivoire c'est le 17 et maintenant au palais de la culture on sait pas si ce sera la 4000 ou bien d'ailleurs mais au palais de la culture ça c'est pour la grande masse il va encore confirmer il a déjà confirmé à son premier concert donc ça va vraiment vraiment pas m'étonner honnêtement je pense qu'il a son il sera son troisième conseil maintenant voilà en tout cas grande force à cet artiste là qui fait la fierté de la côte ivoire qui fait beaucoup 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 pour notre pays et je pense que il mérite soutien voilà moi je sais que ce sont quoi ces deux conseils sont déjà réussis d'avance franchement ces deux conseils sont déjà réussis d'avance parce que dieu le bénit voilà parce que quelqu'un qui fait tout le temps les éloges de dieu dans ses chansons qui a une forte reconnaissance de ce que dieu fait dans sa vie ne peut que réussir voilà on ne peut qu'être élevé et très élevé d'ailleurs voilà donc c'était la lucane jj kerozen c'est l'info que vous devez savoir jj kerozen beaucoup de ses abonnés beaucoup de ses fans le savent déjà mais comme j'ai aussi mon audience ici je vous informe que jj kerozen a deux gros concerts cette année 2020 qui vont se dérouler dans trois mois c'est à dire dans le mois d'avril les 17 et les 18 les 17 aussi paris de la culture très vie donc c'est un peu ça l'info on passe maintenant la team gladia bon moi je sais pas ce que je vais dire je sais pas ce que je vais dire je sais vraiment pas ce que je vais dire parce que hier c'était samedi et ibarwan et la team gladia encore confirmé encore démontré de leur influence ils ont rempli l'espanade jusqu'à la pelouse je vous ai dit que ibarwan grâce à dieu elle est des rangs artistes malien qui n'a pas encore tapé poteau quand ibarwan programme c'est chaud il y a beaucoup de personnes qui qui souhaitent aussi que quand même il fasse un fiasco pour dire que toi ibarwan aussi tu as fait un fiasco mais ça n'arrive pas parce que la jeunesse malienne est prête à mille pour cent pour ce jeune et sa team parce que le show au mini sport de bamako qui s'est dérouillé hier c'est pas lui qu'il était en avant en fait il a mis ses nouveaux talents et son écurie en avant c'est ça aussi un boss c'est ça aussi un mentor et franchement je l'en félicite je l'en félicite bravo à la team gladia parce que j'ai l'impression que tout le monde est fort chez ibarwan je sais pas si c'est quelque chose de normal mais c'est ce que j'ai remarqué j'ai l'impression que tout le monde est fort chez ibarwan tout le monde est fort bon peut-être que je vais dans le prochain jour vous partager quelques images de ce que vous avez peut-être déjà vu sur sa page facebook de ce conseil là ce concept monstrueux là en tout cas respect respect l'empereur titiden a tué bon c'était c'était le top quoi voilà mon cas je vois ça je suis fier et normalement vous voyez l'engouement qu'il y a au concert de ibarwan c'est là qui se permet de remplir un stade on n'a pas encore un culpé ça aux fans de la musique ivoirienne normalement nos artistes méritent ça aussi un artiste comme serge beno pour tout ce qu'il a prouvé dans ce coupé d'écalé peut se permettre de dire bon je viens faire un concert à un truc au stade félix se fait boigner et j'aimerais bien que toute la cour d'ivoire sorte pour venir me soutenir et normalement sans jalousie sans hypocrisie sans animosité on sort et on va soutenir serge beno ou que ce soit kérosène ou que ce soit safarel ou arel chiné ou des bordeaux vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire voilà ce que vous devriez tenir parce que le tout c'est quoi au mali ils sont pas trop dans les histoires de comme c'est le conseil de lui là je vais pas il ya des fans des civils qui débattent et qui se trouvent au concert de bonjour qu'ils se retrouvent au concert de désolé désolé je suis trop en tas qui se trouve au qui vont au conseil de civils qui débattent et bien qu'il ya souvent des types à la bande eux mais rien a dit rien a dit rien a dit en tout cas change de mentalité et puis voyons les choses je vois rien autrement voilà c'était la vidéo du jour j'espère que vous a plu la team gladia vous connaissez ce qu'il reste à faire partager au maximum la vidéo et puis donner vos avis en commentaire il a cassé le stade hominisport ou il n'a pas cassé le stade hominisport c'était bondé de monde jusqu'à 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 il y avait du monde juste proche même du podium c'est Ibawan et sa team qui font ça bigo pas toi et respect encore qu'on commence à tchao tchao c'était Irito